Et on continue avec des nouvelles en Chine. Les campagnes dans le pays ne sont plus comme avant. Un ordinateur, une connexion Internet et un téléphone portable sont devenus les outils indispensables des agriculteurs. Dans la province du Renan, les agriculteurs se sont en effet rendus compte qu'Internet pouvait leur permettre de stimuler leurs ventes et leurs productions. Wang Baofeng est un entrepreneur rural d'un nouveau genre. Il n'était que simple fermier du district de Chang'e quand il a loué la terre de ses voisins et fait passer son exploitation à 160 hectares. Âgé de 43 ans, il a depuis embauché plus de 40 ouvriers agricoles et en septembre dernier, il s'est lancé dans la distribution via Internet. Notre modèle commercial a été centré sur la vente directe aux supermarchés locaux et aux restaurants. Il était difficile d'agrandir notre base clientèle. Nous avons donc lancé notre activité en ligne il y a sept mois. Les ventes en ligne ont dépassé de beaucoup nos prévisions. Nous sommes très heureux. Wang Baofeng reçoit quotidiennement une vingtaine de commandes sur son site Internet. Pendant la période des récoltes, il a également reçu des commandes allant jusqu'à 30 000 yuan par jour sur Taobao, la principale plateforme de commerce en ligne de Chine. Wang Baofeng n'est pas le seul agriculteur à tirer partie d'Internet. Quelques 125 millions d'habitants des zones rurales y sont désormais connectés. Et dans la province du Renan, l'une des plus rurales, des plus pauvres et des plus densément peuplées de Chine, Internet est synonyme d'accès au commerce en ligne pour les agriculteurs locaux. Nous développons depuis dix ans le commerce en ligne pour les fermiers. Cela a stimulé l'économie rurale de la province d'au moins 1,6 milliard de yuan par an. La prochaine étape est l'amélioration des sites Internet des fermiers et la garantie de la qualité de leur production. Internet ne fait pas que tirer les revenus des agriculteurs vers le haut. Il les aide également à augmenter leur production. Wang Baofeng et son équipe ont pris des cours en ligne. Ils apprennent de nouvelles techniques de culture qui leur permettent de cultiver de nouveaux produits plus demandés.